J'ai eu l'occasion de rencontrer Marie qui m'a parlé de son sujet et ça m'a extrêmement touché parce que je voyais cette jeune femme qui s'intéresse à l'autre extrémité de l'âge avec une idée assez originale et j'ai adhéré en tant que parrain pour aider à faire avancer cette cause. J'ai un souvenir très lointain, à l'époque j'étais au Maroc et donc je me souviens que les repas à base de haricots blancs à la tomate c'était tellement bon qu'on ne résistait pas devant ce repas et on l'attendait une fois par semaine, c'était absolument délicieux et nutritionnel. En effet, le projet Étoilés Solidaires m'évoque d'abord une action de bienveillance, une action innovante, inattendue, c'est intéressant et surtout l'équipe qui est derrière, j'ai été aussi extrêmement touché par ce qu'on appelle la team, l'équipe 17 avec ses très belles photos et donc effectivement c'est ce que j'ai retenu en fait, c'est la solidarité à l'intérieur de la solidarité. Ce qui m'a le plus frappé réellement, c'est le fait que moi j'ai un regard de médecin donc les troubles cognitifs, l'isolement et je sais les impacts négatifs de l'isolement et le fait de rompre cet isolement là et faire ces repas originaux créatifs et les faire participer, ça stimule tous les aspects cognitifs, c'est-à-dire que les gens, on les réveille d'un seul coup comme un électrochoc, mais de bonne heure en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada